Alors bonjour à tous, donc petit point pour vous informer un peu de nos démarches où nous en sommes en fait vis-à-vis de notre projet d'immigration pour le Québec. Notez quand même juste auparavant quelque chose de très important. Maintenant on a enfilé les pulls, des pantalons, voilà c'est une des rares fois depuis un an où on commence à s'habiller avec des manches longues. Bon bref c'est pour nous donner un aperçu de ce qui nous attend au Canada. Exactement c'est un aperçu du Canada. Alors concernant les nouvelles ? Alors les nouvelles de la commission scolaire de Montréal où j'ai été embauchée au mois de juin. Eh bien j'ai eu des échanges téléphoniques et des échanges de mail. Eh bien les délais d'immigration prennent plus de temps. Ça repousse notre départ non plus à octobre mais certainement à janvier voire février 2020, en tout cas le premier trimestre de 2020. Vous avez bien entendu, premier trimestre 2020. Donc là on accuse le coup. Voilà donc là c'était pas trop la joie quand on a appris ça. Moi j'étais très déçue, je culpabilisais parce que c'est par mon travail qu'on va aller là-bas et puis finalement on n'y va pas tout de suite. Donc il a fallu se réorganiser un petit peu et puis surtout chercher du travail. Parce qu'on a des fonds mais on n'a pas des fonds, c'était pas prévu qu'on en ait jusqu'en février. Donc voilà donc on cherche du travail. Moi je ne peux plus travailler dans l'éducation nationale, c'est interdit pour moi. Je ne peux plus avoir le même employeur puisque je suis en congé. Donc j'ai lancé des pistes dans des boîtes d'intérim. Voilà pour l'instant il n'y a rien qui prend, ça date d'avant-hier. Donc on attend. Et de mon côté, je relance les contacts parmi nos plus proches pour informer qu'on recherche temporairement du travail pour quelques mois. Avec pas forcément une visibilité non plus de fin de travail temporaire puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on partira. On attend toujours cette réponse de la part du service d'immigration du Québec. Donc on attend, on est en suspens, en tout cas c'est sûr pour nous c'est du 2020, premier trimestre 2020. Donc on espère que ce serait plutôt janvier que mars et qu'on ne nous annonce pas après que ce soit avril, mai ou autre. Mais bon. Non, 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 non. Donc on fait cette vidéo, on a un petit peu accusé le coup quand même. On ne l'a pas fait immédiatement mais on le sait depuis déjà 2-3 jours. On a informé les plus proches et maintenant on fait le tour. Il faut toujours voir le côté positif, ça c'est ce qu'on a appris depuis le voyage. Enfin on l'était un petit peu avant mais on est encore plus dedans depuis qu'on est en voyage et rentré. C'est de se dire qu'il y a toujours une raison. Donc il y a plusieurs raisons au fait peut-être que, bon, autre l'immigration. Mais il y a un futur bébé qui va arriver en janvier. Donc c'est bien, on le verra. Pas nous hein, je précise, c'est pas nous. Non, c'est pas nous, c'est pas le nôtre. C'est une petite nièce. Et puis accessoirement il y aura mon anniversaire. C'est un chiffre rond donc voilà. On fera les fêtes de fin d'année. Donc voilà, il y a une raison à tout ça, c'est qu'on a profité de la famille certainement. Donc en tout cas, après avoir accusé le coup, on se dit que ça peut pas être plus mal. Et mes parents dans tout ça ? Alors ils sont pas là derrière la caméra avec nous. Mais en tout cas, en tout cas, ils sont tout à fait pour que l'on reste un peu plus. Même si au début, ça a posé quand même quelques questions de se dire, zut, on va pas déranger. Comment on fait ? Comment on s'organise ? Et en fait, ça s'est fait autour d'une discussion. Et ils acceptent qu'on reste un peu plus longtemps. Donc on a réinscrit les enfants aux activités. Donc activités sportives, ludiques, musicales, etc. Donc là, on est en plein dedans. C'est pas encore signé pour toute l'année, mais donc on va voir où est-ce qu'on les inscrit. Les loulous sont ravis de passer du temps chez Papi et Mamie. Petit confort, vous imaginez bien. Là, l'intégration à l'école, c'est faite pour eux depuis une semaine et demie déjà. Pour Diane, tout va bien. C'est elle qui avait le plus peur et finalement, elle s'intègre très très bien. Pour Loulou, c'est un petit peu plus difficile. Les tranches d'âge étant un petit peu plus élevées que Diane. C'est des ados. Sur du 12 ans, c'est des ados qui se connaissent tous. Il est le seul nouveau dans l'école. Donc à lui de faire son trou. Mais bon, comme il est ouvert et qu'il a tendance à aller vers les autres, on est plutôt confiés. En tout cas, tous les deux sont ravis. On a quand même un côté confortable à cette situation. C'est que tous les deux vont à l'école seuls. C'est juste à côté de la maison. Et ça, ils sont ravis d'être autonomes, d'être grands, de pouvoir aller et de revenir. Donc ça, tant mieux pour eux. Voilà. Donc ça pourrait être pire. On le prend avec philosophie et on se dit que ça finira par arriver. Voilà pour les dernières nouvelles. Allez. On vous dit à bientôt.